T'allais perdre le fil, c'est pas chouette, c'est pas l'idée quoi. Maline, tu as filmé. Ah ouais ? Là. Et du coup, que voulais-je dire ensuite ? Non, je crois que c'est tout, que je vais me lancer. Mais aussi, il y a une chose que je voulais dire encore, c'est que autant ça peut prendre un peu de temps d'apprendre à le faire, ce qui est l'objectif d'aujourd'hui, autant c'est un outil qui est très accessible, donc on ne va pas rentrer dans des mécaniques hyper compliquées où il faut avoir des bases d'économie, de compta ou je ne sais pas quoi. Je l'ai présenté à des personnes entre 18 et peut-être 90 ans, je pense. Comme les jeux, de 9 à 99 ans. Il est accessible à partir de fin d'adolescence jusqu'à tout âge, tout bout, tout bout, enfin voilà. Donc vous verrez, en soi, ce n'est pas très compliqué. Vous avez quelque chose à partager avant que je me lance ou pas ? Dans 15 minutes, je le dis, 15 minutes. D'accord, ouais. Même dans 10 minutes en fait. Comme ça, au pire... Au pire, on en a. Ouais. Il y en a, parmi vous, qui l'ont déjà lu ? Non. Ah oui, ouais, ouais. Ah oui, c'était avec Pierre et Jérémie sur... Ah oui, à l'espace Bellevaux. Oui, ça fait deux ans. Ok. Alors, nous allons commencer par la première partie. Et la première partie, c'est... On va parler de création monétaire par le crédit. Vous allez voir, c'est super. Alors, on va partir de l'hypothèse que si, là, il y a une pile de... Ça, c'est du capital qui est détenu par des gens qui ont du capital, des sous, de l'épargne, ou ce que vous voulez. Merci. Et notre histoire commence au moment où, parmi les personnes qui détiennent ce capital, il y en a plusieurs, certains, certaines. Trois groupes se constituent de gens qui veulent créer, chacun, chacune, une entreprise bien particulière, qui est une banque. Et donc, on va supposer qu'il y a trois groupes qui se constituent après avoir rassemblé ce qui est nécessaire pour constituer le capital de départ de la banque. Pour n'importe quelle entreprise, il doit y avoir un capitaliste, un capital de départ. Et pour une banque en Belgique, tout d'un coup, j'ai un doute sur le montant, mais je crois que c'est un peu plus de 6 millions d'euros qu'il faut pour pouvoir constituer une banque. comme capital de départ. Alors, on va supposer que non seulement chacun de ces trois groupes a le capital de départ, mais qu'il remplisse les conditions pour pouvoir opérer en tant que banque. Et c'est quoi les conditions qu'on peut opérer en tant que banque ? Eh bien, il faut d'une part montrer qu'il y a une équipe constituée qui va s'occuper de la gestion de la banque qui est compétente en la matière, qu'on a mis en place tous les systèmes informatiques de connexion avec le reste du système bancaire et financier, qu'on a mis en place les procédures adéquates pour rendre compte des activités de la banque aux autorités de contrôle, etc. Donc, on a constitué, chacune des trois équipes a constitué un dossier conséquent qui est présenté aux autorités. En l'occurrence, en Belgique, c'est la Banque Nationale de Belgique qui donne, qui octroie les licences bancaires, donc ceux qui ne les octroient pas pour les licences. Et donc, on a ces trois équipes qui ont constitué leur dossier et on va supposer que chacun va obtenir un agrément et que ces trois banques vont pouvoir commencer à opérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que sur leur porte, ils vont pouvoir écrire banque, mais écrire banque, ce n'est pas du tout anodin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une institution s'établit en tant que banque, c'est ce qu'on appelle du point de vue réglementaire une institution de crédit. Et on appelle ça une institution de crédit à bon escient parce que la première fonction et le pouvoir le plus important qu'on délègue à une banque à partir du moment où elle peut opérer en tant que banque, c'est de pouvoir octroyer des crédits et mieux encore, de pouvoir créer de la monnaie et la mettre en circulation en octroyant des crédits. Alors, comment ça marche ? En fait, dès qu'une banque obtient son agrément, en substance, la réglementation dit « Vous avez 1 de capital, vous allez pouvoir octroyer 12 de crédit. » Chacune de ces banques-là va pouvoir le faire. C'est une façon de présenter comment fonctionne la réglementation sur le capital des banques. Et donc, les banques, en gros, on leur dit « Pour 100 de crédit que vous octroyez, vous devez avoir 8,5% de capital. » Et en retournant, ça fait 12 fois le capital qui peut être prêté. On verra après qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est beaucoup plus tendancieux que ça et qu'en fait, elles peuvent en réalité prêter beaucoup plus. Mais pour l'instant, on en reste à ce stade. Donc, avec 1 de capital, elles peuvent octroyer 12 de crédit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les premiers clients arrivent. Et on va supposer que la première cliente qui arrive à la Banque Blanche, c'est la région de Bruxelles-Capital. Et que la région de Bruxelles-Capital a décidé de faire une extension à l'hôpital Saint-Clair. Extension qui suppose la construction d'un nouveau bâtiment, l'équipement de ce bâtiment, et puis également le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de ce bâtiment. C'est quelque chose qui peut tout à fait arriver, parce que les finances publiques ont tendance à se reposer sur le crédit pour développer un certain nombre d'investissements. Et donc, la Banque Blanche considère le dossier. Institution publique, le dossier a été bien monté, tout un tas de conditions s'en remplissent. Et donc, disons que la Banque Blanche décide que oui, elle va octroyer ce crédit à la région de Bruxelles-Capital. Les 4 jetons qui sont ici. Elle met en circulation la monnaie. En gros, les 4 de crédit vont être mis sur le compte de la région de Bruxelles-Capital. Donc l'argent va être versé sur le compte de la région de Bruxelles-Capital. En échange de quoi, la région signe un contrat avec la banque, dans lequel il est dit, la région paiera à telles échéances, un tel remboursement du capital, plus des intérêts. Mais bon, la région se voit octroyer ces 4. Qu'est-ce qu'elle va faire avec, une fois que l'argent est sur son compte ? Avec ça, par exemple, elle va payer l'entreprise de construction qui va s'occuper de la construction du bâtiment. Avec ça, elle va s'occuper, elle va payer l'équipementier, en fait, qui s'occupe de fournir le matériel, les lits hospitaliers, le matériel, tous les matériels de mesure, etc. Enfin, tout le matériel hospitalier. Et puis avec ça, disons qu'elle va payer la première année de salaire du personnel qui va travailler dans l'hôpital. L'entreprise, ici, est l'entreprise de construction. C'est un sacré contrat qu'elle a signé avec la région de Bruxelles-Capitale. Et c'est une façon d'envisager le futur avec un certain enthousiasme. Pour elle, ce contrat, ça rentre dans ses références, ça fait rentrer du cash, et ça lui fait penser que peut-être il est temps d'accroître la taille des activités et d'investir pour un plus grand développement de ses activités. Et donc, qu'est-ce que cette entreprise va faire ? Elle va aller à la banque pour demander un crédit, pour dire, ben voilà, nous, on a besoin d'un nouvel espace de stockage, on voudrait également acheter deux gros camions, deux bétonnières. Et pour se fournir de tout ce matériel, l'entreprise va aller à la banque présenter un business plan qui dira que les perspectives d'avenir sont très bonnes parce que grâce à ce contrat, de nouveaux contrats peuvent s'ouvrir, que du coup, les revenus futurs sont certains et que donc elle aura une bonne capacité de remboursement du crédit et qu'elle va devenir donc un très bon partenaire de la banque. Et donc, après présentation de son dossier, on va avoir la banque qui va prêter à cette entreprise et donc met l'argent sur le compte de l'entreprise. Alors qu'est-ce que l'entreprise va faire avec cet argent ? Elle va acheter toute la matière première, par exemple, pour construire cette extension et acheter du ciment, etc. Et puis, avec ça, elle va aller vers une entreprise de... Pardon, il y a un peu la mise en route du matin. Elle va aller vers une entreprise de véhicules de chantier. De transport. Merci. Elle va aller acheter ses véhicules de chantier à cette entreprise. Alors et après, pareil, la société de transport fait une bonne opération avec ce contrat et donc commence à envisager l'avenir avec plus de confiance et se dit que peut-être il serait temps de développer ses activités, de recruter plus de monde, de peut-être passer plus de commandes, de matières premières parce que son permis de commande est en train d'augmenter, etc. Et elle-même va aller demander un crédit à une autre banque, etc. Ces organismes publics ou ces entreprises emploient des gens, leur fournissent des contrats de travail de plus ou moins bonne qualité. Toujours est-il que ces personnes peuvent se trouver dans la situation de se dire bon, allez, 35 ans, salarié, il y en a marre de payer un loyer, ce serait peut-être bien de s'acheter un appartement ou une maison ou quoi pour les plus chanceux. Et donc, qu'est-ce que ces personnes vont faire ? Eh bien, elles vont aller à la banque avec leur contrat de travail et peut-être un apport, probablement un apport personnel, mais elles vont aller à la banque pour demander un crédit, un crédit hypothécaire. Et donc, les banques vont prêter également pour soutenir, pour subvenir à ces besoins d'achat d'appartements, d'achats immobiliers. Et puis, il y a des entrepreneurs qui développent leurs activités, et puis il y a d'autres entreprises, et puis il y a d'autres collectivités, etc. Et ainsi, les banques octroient des crédits. Et ainsi, surtout, l'argent circule, passant d'une institution publique à une entreprise, à des employés, à des commerces, là où les employés vont aller repenser leur argent, etc. L'argent circule. Alors, à votre avis, là, à ce stade, quelle est la banque qui gagne le plus d'argent ? Celle qui a donné le plus, qui a octroyé le plus de crédit. Ouais. Et pourquoi ? C'est parce qu'elle a les intérêts en retour. Ouais, exactement. Et donc, toute chose étant égale, par ailleurs, à supposer que toutes ces banques reçoivent en moyenne le même taux d'intérêt, et bien la banque qui a prêté le plus, donc qui en a prêté 11 sur les 12 qu'elle pouvait prêter, elle va se faire beaucoup plus d'argent que la verte ici, qui n'en a prêté que 3, vu les intérêts qu'elle va collecter. Bah oui, mais sauf que les propriétaires de ces banques, donc ceux qui ont apporté l'argent nécessaire au départ, les propriétaires de la banque blanche, ils vont dire, chouette, pour 1 qu'on a investi, on a des revenus sur 11. C'est bien. Les propriétaires de la banque verte, par contre, ils vont dire, bah attends, nous on a investi 1, mais les revenus qu'on touche, c'est seulement sur 3. C'est pas beaucoup. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire ces propriétaires, les actionnaires de la banque ? Ils vont aller voir les personnes qui sont en charge de la gestion au quotidien de la banque, les directeurs, ils vont aller les voir, ils vont leur dire, dites les cocos, les voisins là, ils font du fric avec cette activité, ils vont au maximum de leur capacité de crédit, ou presque, pour générer des revenus, pour générer des profits pour la banque. Donc, il faudrait s'y mettre. Parce que si, avec l'investissement qu'on a fait, on ne touche que ça, alors nous, on retire nos billets, et puis on va chez les voisins. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les banques, dans ce modèle-là, sont poussées à aller au maximum de leur capacité de crédit. Parce qu'il est dans l'intérêt des actionnaires, il est dans l'intérêt des propriétaires de la banque, d'aller au maximum de la capacité de crédit offerte par la réglementation. Et donc, les banques vont chercher à obtenir des nouveaux clients, chercher à aller vers de nouveaux marchés, chercher de nouvelles entreprises à qui prêter, faire de la publicité, etc., pour aller trouver des nouveaux clients. Et vont tenter d'aller au maximum de leur capacité de crédit, ou presque. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe, effectivement, quand les intérêts sont perçus ? On va d'abord faire, qu'est-ce qui se passe quand le principal est remboursé ? Donc, quand les clients remboursent le capital qui leur a été prêté. Par exemple, ici, si la région de ce capital rembourse les 4 qui lui ont été prêtés, qu'est-ce qui se passe ? Ça rétablit la capacité de crédit de la banque. C'est-à-dire que l'argent était en circulation, ici. Là, il y a eu création monétaire. Il y a de la monnaie qui circule dans l'économie. Il y a eu création monétaire. Quand le capital est remboursé, l'argent est détruit, c'est-à-dire qu'il est sorti de la circulation, et vient rétablir la capacité de crédit de la banque. On est ici. Mais comme il est dans l'intérêt de la banque d'aller au maximum de sa capacité de crédit, qu'est-ce qu'elle fait ? Dès que le crédit est remboursé, elle doit trouver d'autres clients pour en octroyer des nouveaux. Ça, c'est quand il y a remboursement du capital. Maintenant, le paiement des intérêts, ça, c'est autre chose. Le paiement des intérêts, disons que sur les 4, on va exagérer, sur les 4, la banque reçoit 1, eh bien, cet argent-là, il ne vient pas rétablir la capacité de crédit, il vient s'ajouter au capital de la banque. Là, disons, elle a prêté 11 en tout. On va même supposer que sur les 11, elle a généré 2 d'intérêts. Avec ces 2 d'intérêts, ça, c'est des revenus pour la banque. Donc, il faut quand même qu'elle paye un certain nombre de charges de fonctionnement. Il faut qu'elle paye ses employés. Donc, ça, ça reste. Mais le 1, ici, c'est son profit. C'est le profit de la banque. Les revenus moins ses dépenses égale ses profits. Et ce profit de la banque, lui, il est ajouté au capital. Parce qu'il appartient au propriétaire. Ouais, mais si la banque, elle a doublé son capital, là, en ajoutant des profits accumulés, bah, qu'est-ce qui se passe ? Elle a doublé sa capacité de crédit. Et donc, on a 12 de plus, ici, de capacité de crédit. Et finalement, ça va être la même chose pour les autres banques. Au bout d'un moment, elles auront généré de nouveau suffisamment de profits pour pouvoir avoir doublé leur capital. leur capital. Et c'est plus 12, sa capacité de crédit, c'est 24. Et comme il est dans l'intérêt de la banque d'aller au maximum de sa capacité de crédit, et bien la banque va chercher à prêter pour tout un tas de projets qui n'existaient même pas, tout un tas d'idées d'investissement qui n'existaient même pas. Elle va pousser et elle va encourager les différents acteurs économiques à emprunter. Il y a 15 minutes. Il y a 15 minutes. Donc, je vais devoir m'arrêter. Je voudrais quand même juste dire encore deux petites choses. Vous voyez ici qu'on a une masse monétaire qui a besoin d'augmenter et ça circule entre les mains des différents acteurs, particuliers, entreprises, particuliers, instituts publics, etc. Plus il y a d'argent en circulation et plus les choses peuvent aller vite. Je ne sais pas si c'est un truc que vous sentez, mais juste pour vous en donner une idée comme ça. Si je suis banque et que je ne peux prêter que le 1 de capital que j'ai et que toi, tu as un projet que je décide de financer, je te prête de l'argent, tu vas faire ton projet qui va générer les revenus nécessaires à me rembourser au bout d'un certain temps. Ce temps étant arrivé, tu me rembourses et ton voisin qui voulait également un crédit pour financer ses activités a bien attendu et maintenant reçoit lui aussi son jeton de crédit et avant que sa voisine ne puisse prétendre à un crédit, on va devoir attendre qu'il ait terminé son projet, qu'il me rembourse, etc. Alors que si j'ai une capacité de 12, qu'est-ce qui se passe ? S'il y en a 12 parmi vous qui veulent financer un projet, je vais pouvoir vous financer les 12 en même temps. Et donc ça va aller 12 fois plus vite. On va pouvoir extraire 12 fois plus vite, on va pouvoir construire 12 fois plus vite, on va pouvoir produire 12 fois plus vite, consommer 12 fois plus vite, etc. Et donc ça a un effet de multiplication, cet effet multiplicateur par le crédit a un effet d'accélération du rythme de l'économie. Et la toute dernière chose, c'est que parfois on dit oui mais tout ça c'est virtuel. En fait, c'est pas vraiment virtuel. Parce que tout l'argent qui est créé ici, c'est de l'argent qui est considéré comme un pouvoir d'achat. L'écriture, disons que vous faites payer 1 000 euros pour un travail, pour sauver les 1 000 euros sur votre compte. OK, c'est pas des pièces et des billets. Mais, c'est pas virtuel pour autant. Parce que ces 1 000 euros vont pouvoir vous servir à payer votre loyer, vont pouvoir vous servir à faire un certain nombre de dépenses. Et en fait, quand vous allez faire le virement, par exemple, vous faites un virement de 500 euros sur le compte de votre propriétaire, OK, il n'y a rien de palpable qui a été pris en main. Mais, ces 500 euros sont reconnus comme valables parce que la banque est banque. Et parce que la monnaie qu'elle a créée et qui est en circulation et qu'on utilise est une monnaie reconnue. Donc, tout ça, c'est une convention sociale. Ce que ça veut dire aussi, c'est que comme il y a à peu près 95% de l'argent en circulation qui est sous forme d'écriture en compte et qu'il n'y en a que 5% à peu près qui prend la forme de pièces et de billets, en fait, on peut concevoir les pièces et les billets juste comme un véhicule. C'est-à-dire que quand vous allez retirer des sous pour aller faire des courses au marché ou que vous voulez faire un paiement en cash pour retirer des sous sur votre compte, l'argent sur le compte il est là. On met ce petit jeton doux dessus là comme ça. On retire l'argent, on va payer en cash et puis le soir, le magasin ou le commerçant ou le commerçante à qui vous avez été faire vos achats va aller déposer le contenu sac-a-casse à la banque et ça reprend une forme d'écriture. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai dépassé mes 15 minutes. Ça va. Ça va aller. On peut pas... Ah ouais, c'est parti. Tu as parlé un moment de destruction. Tu peux expliquer un peu de plus ? Ouais. Donc en gros, le principe, c'est quand la banque octroie un crédit, disons que là, elle met trois en circulation, elle crée de la monnaie. Elle rajoute de l'argent à la masse monétaire qui circule dans l'économie. Mais quand ce crédit est remboursé, cet argent sort de la circulation de la monnaie. et rétablit juste une capacité de crédit de la banque mais n'est plus une monnaie en circulation. En gros, comment ça se passe au niveau des écritures d'une banque ? Elle va inscrire, disons qu'elle a un bien qui est à zéro de chaque côté. Bon, je vous ferai un dessin tout à l'heure peut-être sur le bilan bancaire et on va mieux comprendre à la deuxième partie. Mais en gros, disons qu'elle octroie un crédit de 300 euros. Il y a deux mouvements qui s'opèrent en même temps quand la banque octroie un crédit de 300 euros. D'une part, elle va inscrire du côté des crédits qu'elle octroie 300, qui veut dire la personne me doit 300 et donc je suis potentiellement, enfin je suis propriétaire de cette promesse de remboursement de 300. Et en même temps, elle met 300 en circulation en créditant le compte du client ou de la cliente de 300. Et donc, il y a 300 qui sont mis en circulation. Quand la personne rembourse, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un double mouvement de nouveau. c'est que la promesse de remboursement étant remplie, le contrat est annulé et fut, il n'y a plus de promesse de remboursement vu que ça a été rempli. Et le compte de la personne qui avait travaillé et rassemblé les 300 pour pouvoir rembourser son crédit est repassé à zéro. donc on a créé, détruit, créé, détruit. Ce mouvement est permanent. C'est plus clair comme ça ou pas ? Et c'est dû au fait que c'est virtuel ? Enfin, que ce n'est pas virtuel, que c'est une écriture ? Est-ce que tu dis que c'est dû au fait que c'est une écriture ou que c'est un effet d'écriture ? Ça se traduit par une écriture dans les comptes de la banque mais pour nous dans l'expérience qu'on a en fait ça se traduit par plus d'argent en circulation dans l'économie. La banque a un compte banque en actif ? Un compte en banque ? Un son propre compte. Son propre compte. Elle a ce qu'on appelle des liquidités c'est-à-dire qu'il y a des... Dans l'argent qu'elle a qui n'a fait pas son argent pour l'essentiel mais on va le voir dans la deuxième partie aussi. Elle a... Enfin même si je n'ai pas les liquidités mais elle a... Oui, elle a de l'argent en compte à la banque centrale. Elle a de l'argent en compte ou des prêts qui lui sont octroyés par d'autres banques. C'est son capital propre. Comment ? C'est son capital propre. Non, le capital propre de la banque... Ces choses-là vont s'éclaircir dans la deuxième partie mais le capital propre c'est lui que ça. C'est ce qu'ont apporté les actionnaires. À quoi s'ajoute les profits accumulés dans le temps ? Et ça, c'est son capital à la banque. Il y a une chose que je n'ai pas dite quand même c'est que la banque elle pourrait tout à fait se dire là, au bout d'un moment il y a un troisième jeton qui est accumulé et là, elle peut se dire là, en fait les gens si je continue à pousser du crédit ils ne vont plus réussir à rembourser ou bien conditions économiques mauvaises je ne vais pas réoctroyer des crédits parce que sinon les gens risquent de ne pas pouvoir me rembourser. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Il peut être décidé et c'est décidé comme ça tous les ans une part du profit est reversée au propriétaire et ça c'est les dividendes et donc le profit qui était accumulé au lieu d'être là et d'augmenter encore la capacité de crédit de 12 va être reversée aux actionnaires bien entendu l'histoire des 12 12 12 c'est ça ne se passe pas comme ça ça ne se passe pas par étapes brutales comme ça c'est juste parce que j'utilise des jetons et que je ne peux pas faire des fractions de jetons c'est beaucoup plus progressif que ça mais c'est pour montrer l'idée Je voulais te demander justement la capacité de crédit elle n'est pas figée donc elle évolue mais ça se recalcule à quelle fréquence c'est annuel à partir du capital détenu à ce moment là ou ça fonctionne un peu comment ? En fait à tout moment la banque elle n'a pas l'obligation de publier ses états de compte tous les jours mais en revanche il y a des personnes dans la banque qui sont chargées de toujours s'assurer des équilibres comptables qu'on a ce qu'il faut pour financer les engagements de la banque sans la mettre potentiellement en défaut qu'on respecte en permanence les obligations réglementaires en matière de capital détenu etc. Donc ça ça évolue au fur et à mesure du temps presque tous les jours Et ça évolue aussi en fonction de la valeur du capital qui est aussi amenée à évoluer en permanence avec la valeur des actions non le capital du point de vue à l'intérieur de la banque le montant du capital n'est pas dépendant de la valorisation des actions mais si tu veux tu te gâtes cette question de côté et on pourra en parler un peu plus tard peut-être ne l'oublie pas parce que je pense qu'elle est importante on peut en parler à la fin on passe à la deuxième partie oui ok juste sur la première partie mais peut-être que justement je ne me souviens plus de la deuxième partie que tu as abordé parce que dans les exemples que tu donnes c'est du crédit octroyé soit à des pouvoirs publics soit à des individus soit à des entreprises qui vont le consommer l'investir et donc là on pense tout de suite à l'économie réelle ouais c'est la troisième partie qu'on parle du reste là c'est le fantasme c'est ce qu'on croit c'est le côté gentil gentil alors pour la deuxième partie et la troisième et la quatrième on va rentrer dans une banque je viens d'être nommée directrice de cette nouvelle banque et les actionnaires de la banque m'ont confié ce précieux jeton de capital qui est le leur et m'ont confié la mission de le faire fructifier comment est-ce qu'on fait fructifier le capital d'actionnaire et bien c'est très simple on mène des activités qui génèrent des profits et qui vont permettre aux propriétaires de petit à petit le mouvement que je vous montrais tout à l'heure accumuler les profits qui vont être générés par l'activité et se les voir distribuer donc ça c'est ma mission que j'ai acceptée avec joie et donc j'ai constitué une équipe une équipe de gens tout à fait qualifiés un responsable commercial un responsable des risques un responsable financier très important un responsable des opérations et de l'informatique une responsable de la communication petite femme voilà et puis on va lancer il est temps pour nous de lancer nos activités alors on a fait un plan de bataille avec le directeur commercial avec le directeur du marketing avec le de la communication avec toute cette équipe et en gros bien entendu on a décidé de diversifier nos risques diversifier nos risques ça veut dire qu'on va pas tout prêter on va pas octroyer les 12 de crédit qu'on peut octroyer à juste l'industrie automobile de la région on va diversifier nos risques